Borgi, que penses-tu des coups d'État qui se réalisent en Afrique ? Les coups d'État en Afrique ne sont pas pour aujourd'hui. Ça date. Moi, je peux parler des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Pour les bons coups d'État, je veux soulever Thomas Sankara. Donc, il y a les bons coups d'État et les mauvais coups d'État ? Oui. Les bons coups d'État, on ne peut en aucun cas douter que Thomas Sankara est un bon coup d'État. Il a rendu le Burkinabé fier. Il a rendu le Burkinabé intègre. Il a permis au Burkinabé d'avoir à son époque l'autosuffisance alimentaire. Il l'a fait. On peut parler des bons coups d'État avec le Ghana. L'ex-président ghanéen qui aujourd'hui, je ne sais pas, s'y paye à son âme est venu aussi par les armes au pouvoir. Mais il a permis au moins que son pays soit stable. Les mauvais coups d'État, ce sont ces coups d'État-là qui règnent avec le despoutisme, avec la crainte. On revient par les armes et on ne jure que par les armes. On ne veut pas les citer aujourd'hui parce qu'ils sont nombreux. Mais moi, ce que je peux savoir, les coups d'État font partie aujourd'hui intégrante de la vie sociale de tout Africain. De là où nous venons, du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, on note toujours cette question des coups d'État. Notre voyeur Poitier a parlé d'un fait. Il a parlé de tout ce qu'il a eu à réaliser certains présidents. On avait soulevé le président ivoirien à la salle de Draman Ouattara. On sait qu'un pays, pour se dire indépendant financièrement, doit avoir un PIB assez élevé et assez fort. Mais si votre PIB est sur le nez de plusieurs dettes ou plusieurs firmes nationales qui viennent se planter chez vous, qui sont, je peux dire, des grands investisseurs de votre pays, vous ne servez aussi, je peux dire, en grosso modo, à rien. Plusieurs infrastructures peuvent se cacher derrière avec plusieurs dettes. Je ne veux pas aller en profondeur sur ces points, mais aujourd'hui, on va s'illustrer avec le peuple burkinabé. Nous avons un deuxième Thomas Sokara qui arrive, qui peut être la clé de voûte du succès de plusieurs pays africains. La preuve, on note aussi cette responsabilité comme a dit le Goyen Poitier de ces présidents-là qui sont venus par Côte d'État. Celui qui est venu récemment par le coup d'État, mais quelle est sa vision politique ? Il a parlé à Toupé en tout simplement disant que non, moi, je veux ceci pour mon peuple. Il a eu un programme assez fixe pour essayer de faire développer une vision de développement pour son peuple. Ce que certains, pour moi, je dis les mauvais coups d'État, sont venus, mais tout en continuant à abrimer le peuple, tout en mettant le peuple dans la difficulté. Les coups d'État, pour moi, je le répète, sont bons d'un côté et mauvais de l'autre. Les bons, ce sont eux qui essaient de faire un grand changement positivement, bien sûr. Et les mauvais, ce sont eux qui viennent pour faire tout simplement ce despotisme, jurer par les âmes et mettre le peuple dans la souffrance. Je vais essayer de parler d'un point qui me vient un peu en tête, c'est celui de cette, ce qu'on appelle la démocratie en Afrique. Je suis, je ne sais pas si c'est mauvais ce que je veux dire, mais pour moi, la démocratie en Afrique, dans 68, avec ce qu'on appelle une feuille de route. Les mandats de président, cinq ans, renouvelables, qui veut rester éternellement au pouvoir ? Pour moi, selon moi, je pourrais le gelonner en disant tout simplement que tout président africain qui arrive a une feuille de route à suivre. S'il va l'étaler en dix ans ou en quinze ans, si après quinze ans, on ne voit pas de changement, il a le droit de partir. Ça lui permet de jouir de son pouvoir comme il se doit, comme si ces derniers veulent se stagner au pouvoir. Pour moi, parce que la démocratie en Afrique ne va jamais avoir de désor. La preuve en est, d'un point de vue culturel, nous avons toujours eu un chef qui préside toute une famille. Le chef de famille, même lorsqu'il arrive, papa se tait. C'est une forme de dire que non, que tout le monde a peur de lui. Et cette culture émane de nous. Donc aujourd'hui, si on veut essayer de parler de démocratie en Afrique, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi aujourd'hui, en tentant de faire une sorte de démocratie, on arrive toujours avec des présidents autocrates ou des despotes ou monarques. Parce que ça ne donne pas le goût de ce qu'on appelle la démocratie. Nous devons essayer de changer, avoir une autre vision sur ça et pour en finir, tant que quelque chose donne du succès à quelqu'un, donne l'évolution à quelqu'un, on ne peut pas essayer de dire que cela n'est pas bon. on va s'illustrer avec le Niger, le Mali et le Burkina. D'une part, les démocrates, ceux qui nous ont appris de la démocratie disent que ce n'est pas normal. Il a été voté, le président qui est là, il a été déçu, pourquoi ce n'est pas normal, ce n'est pas de la démocratie. Mais d'autre part, nous avons la population, la population qui nous sort, qui sont présentes, qui disent au fur et à mesure que nous sommes pour cela. Ce qui montre que par la force, on peut s'aboutir à la réussite car le royaume de Chappartie est au violon. Alors, Aracide Poitier, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur ça ? Mais pourquoi il y a coup d'état ? Il y a coup d'état, pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous ne savez pas rendre de compte à votre peuple. Et quand vous ne savez pas rendre de compte à votre peuple et que vous musulez votre peuple, qu'est-ce qui va se passer ? C'est comme une marmite qui a été fermée donc en gros, le peuple bouillonne et ça explose. Donc, le plus courageux sort du lot et il défend les autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il aurait eu une contradiction si qu'au regard de ce coup d'état, le peuple refusait ce coup d'état. Mais sauf que le peuple adhère à ce coup d'état. Ça ne veut dire quoi ? Leur bien-être, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Ça, c'est un. Deux, pourquoi il y a des coups d'état ? Mais parce que ceux qui arrivent au pouvoir par devoir parfois démocratique, ce sont les premiers qui musellent la démocratie et qui musellent aussi les urnes. Donc, qui ne veulent pas admettre la réalité des urnes, la vérité des urnes, la vérité des urnes qu'en est-il. J'ai promis quelque chose, je fais, tu me dis OK, d'accord, tu nous as dit que tu nous ramenais Brazzaville-Pointe-Noire, tu nous as fait un premier chemin jusqu'à Dodizie, nous pensons que tu peux continuer jusqu'à Pointe-Noire. D'accord, mais sauf que faisons le bilan. Quel est le président qui nous a fait un bilan sur sa politique aujourd'hui et puis on se dit tiens, il peut faire quelque chose ? Oui, aujourd'hui, nous n'avons que deux. Le Rwanda et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire où il y a un bilan qui est mesurable, qui est spécifié, qui peut être défini dans le temps, c'est-à-dire la temporalité du travail fait dans les séances données. Une autre humiliation de Denis Sassou-Guessot lorsqu'il est allé là-bas. On lui a dit qu'en 10 ans, nous avons construit 10 stades, 16 hôpitaux, tant d'écoles, tant de ceci. Denis Sassou-Guessot, en 50 ans, il a produit combien d'hôpitaux ? Nous avons des difficultés de gérer le CHU de Brazzaville. Nous avons aujourd'hui des difficultés de gérer l'hôpital d'officier de Pointe-Noire. Nous avons aujourd'hui, déjà, allez-y voir l'hôpital de Loindilly. Entre le temps d'avant et d'aujourd'hui, la dégradation de l'hôpital démontre aussi la dégradation de la qualité des services donnés à l'hôpital de Loindilly. Mais allons-y. Mais sauf qu'on vous dit qu'il est l'homme des actions concrètes et vous acceptez qu'il est le bâtisseur. OK. Mais où est la réalité ? Le dernier état de lieu a montré qu'au Congo-Brazzaville, il y a eu une augmentation exponentielle du cancer. Quelles sont les causes ? Si vous êtes capable de détecter, ça veut dire que vous avez, parce que pour soigner, il faut diagnostiquer. Le diagnostic, il est là. Quelle est la cause ? Qu'on nous dise la vraie vérité. La cause. Vous vous rendez compte ? Mais sauf que ce peuple-là ne parle pas. Parce qu'on sait que vous aurez les BCR qui vont venir, vont vous taper, donc on se tait. Donc le peuple murmure. Le peuple n'est plus libre. Même aujourd'hui, la preuve, regardez l'expression, la liberté d'expression. Notre Didier Despe, c'est pas Kalamba, il m'a l'ambal. Il a parlé, il a dit tout ce que tous les Congolais pensent. Qu'est-ce qu'on a mis ? Il a passé quelques jours en prison. Mais alors, s'il y a une proposition de coup d'État, c'est ça en fait. Ça dit que en fait, ceux qui sont en train de tracer le chemin du coup d'État, ce sont les chefs d'État aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui n'ont pas su donner une réponse à leur propre. vous n'avez pas répondu à votre projet de société que vous avez proposé, vous n'avez pas respecté votre intention, sauf que vous voulez rester là. Prenez la délégation, la majorité, j'ai essayé de regarder les délégations, regardez les délégations des chefs d'État en Russie. La majorité des chefs d'État sont partis avec des opérateurs économiques, avec des ministres de tel, tel, tel département, mais au Congo, Branzaville, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la famille des ministres en Russie. C'est quand même étonnant. Donc, je ne pensais pas que c'était un gala. C'était un voyage, un sommet où on allait représenter, le président devait représenter les Congolais. Donc, ça veut dire que c'est le gouvernement. Ça veut dire qu'au sommet, il y a eu l'absence du premier ministre, il y a eu l'absence du ministre de la Santé, il y a eu l'absence du ministre du Commerce, il y a eu l'absence du ministre de l'Éducation. Mais allons-y, vous allez débattre sur quoi ? Ils ont parlé de quoi ? De quoi allons-nous parler ? Donc, au lieu de parler du céréal qui va manquer à Brazzaville, qu'est-ce qu'on parle ? On parle du confort du président de la République qui, en fait, il y a eu des difficultés, on a loué l'avion, on nous a refusés, après on a eu qu'est-ce que c'était... Donc, même quand vous soyez... Si vous regardez bien, Poutine avait même envie de rire, même de dire tais-toi. interpréter l'image, c'est-à-dire même moi j'ai eu honte. Vous savez, il n'y a pas longtemps, Denis Sassou Nguessi était au Rwanda et que certains amis africains ont fustigé sa position. Vous voyez que j'étais de ceux qui ont dit mon président ne le touche pas. Il a le droit, nous sommes un pays libre, indépendant, donc nous avons besoin des partenaires. Voilà, point barre. Mais sauf que là, il m'a humilié. J'ai eu honte. C'était insupportable. Je pense que même lui-même, là où il était, il s'est rendu compte que c'était insupportable. Mais ça dénote quoi ? Ça dénote que le président de la République est fatigué. Il est temps. Le président de la République est fatigué. Il ne pense plus. Il ne gère plus. Donc, il est là à penser à son confort. Donc, on lui donne un bon confort et puis après, qu'on passe à autre chose. Voilà. C'est parti.